C'est quoi être attentif ? Attentif. C'est comme si tu avais une bougie et qu'il y avait de la brise et tu essayes de la protéger pour ne pas qu'elle s'éteigne. Il faut que tu gardes cette attention vivante, cette curiosité qui fait en sorte que tu restes présent à ce qui se joue. Tu es attentif, tu fais attention à tout ce qui se joue. Alors, tu es présent avec les choses. Mais pour la plupart d'entre nous, on n'est pratiquement jamais présent. On fait les choses dans l'habitude. C'est la répétition, c'est la machine qui fonctionne sans qu'il y ait l'âme vivante qui est là. Parce qu'une machine sans âme, c'est-à-dire sans la présence, sans la conscience, n'a aucun sens. Parce qu'elle est vouée à faire des choses compulsivement, toujours de la même manière. sans même réfléchir, sans même voir les conséquences de ce qui se passe. Et pourtant, la plupart d'entre nous, dans ce monde, on réagit comme ça, de manière compulsive, de manière habituelle, de manière répétitive. En fait, la conscience n'est pas là. Il n'y a personne qui est là. Les choses se déroulent. C'est la mécanisation de la vie. Tout se passe dans un mode habituel où il y a répétition et la monotonie se fait sentir. C'est pour ça que nous cherchons dans nos vies quelque chose qui va nous égayer tout le temps. Parce qu'on n'est jamais satisfait de la situation, de la condition dans laquelle on est. parce que tout ce qu'on fait, on n'est pas présent dans ce qu'on fait. Il n'y a pas un esprit présent à ce qui se joue. Il n'y a personne. Et à cause de cela, le chaos se perpétue. Parce que il n'y a pas cette présence qui peut changer la donne. Parce que le mécanisme de la vie, elle va se perpétuer. Et tu es le seul qui peut faire en sorte que la donne soit changée. Que la vie, l'atmosphère dans laquelle tu vis, dans laquelle tu t'exprimes, puisse changer. et c'est l'expression de ta présence qui va faire en sorte que les choses vont changer. Parce que tu mets dans la scène une guidance. La guidance de l'ordre, de l'harmonie et de la paix. il y a une présence qui est là, qui fait en sorte que tout se joue selon l'ordre, selon l'intelligence, selon ce que tu es vraiment pour de vrai. Mais si cet état d'esprit n'est pas là, mais occupé avec les habitudes et les trin-trins et que la présence n'est pas là, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience. Il y a de l'inconscience. Nos vies sont comme ça. Quand nous sommes dans les habitudes et les trin-trins, c'est télécommander. Et c'est télécommander par quoi ? Par le programme que nous avons. Ce programme, c'est justement tout ce que nous avons appris. Et nous avons appris que comme ça, c'est bien, bon, on met ça sur pilotage automatique et on le répète. Et beaucoup de choses dans nos vies se répètent de la même manière sans que nous soyons présents. Donc, pour être présent, il faut être attentif à ce qui se joue. La présence veut dire qu'il y a un silence. La présence veut dire que parce que tu es présent, il n'y a pas d'autre chose qui se passe en dehors de ta vision. tu as une vision, un regard sur tout ce qui se joue, tout ce qui se passe et dans ta vision, dans ta perspective. Ton champ de vision est quelque chose qui s'est établi et tu es présent et tu es celui qui visionne tout. tu es le témoin de ce qui se passe. Le témoin de ces habitudes, de ces choses qui se passent par habitude, toutes ces pensées qui arrivent et qui repartent. Tu es là et tu les vois. C'est ça, être présent, être attentif à ce qui se joue. Parce que ça, c'est des choses qui se jouent et tu n'es pas en contrôle si tu n'es pas présent. Si tu as mis le pilotage automatique, ça va se répéter. Tu seras dans les habitudes et les trains-t trains. Et pour la plupart, nos vies sont faites d'habitude et de trains-t trains. Et nous aimons cela. Parce que, en fait, ça nous nous empêche d'être responsables. parce que ça veut dire que quand tu es présent et que tu fais, tu vois les choses qui arrivent, tu deviens responsable. Et, en fait, pour la plupart, on n'est pas responsable. On ne se sent pas responsable parce qu'on fait des choses sans la présence d'être là. Et après, quand il y a des choses qui ne vont pas bien, on cherche quelqu'un pour accuser. Parce que nous ne sommes pas présents. Nous croyons que c'est des choses qui se sont passées en dehors de notre direction. C'est quelque chose qui se passe parce que tu n'as pas été en contrôle. Et la vie, c'est comme ça. Tout ce que tu fais tous les jours, si tu n'es pas attentif à ce que tu fais, alors, il y aura du regret. Tôt ou tard, ce sont des boomerangs que tu lances et qui vont revenir vers toi. Tu sèmes et puis après, tu récoltes. Peut-être que tu n'aimes pas la récolte. Pourquoi tu n'aimes pas ? Eh bien, parce que tu as semé ce que tu n'avais pas envie vraiment, mais ça a été semé. Ça a été semé dans un système de rotation qui se répète et répète et répète et sans que tu sois présent, sans que tu puisses changer ce qui est en train de se passer. Et être acteur de sa vie, c'est ça. C'est le pouvoir de cette présence que tu es pour faire en sorte que les choses se passent selon l'ordre et l'harmonie où il n'y a plus de regrets, où l'action est faite de manière juste. Il n'y a pas de regrets. Tu ne recommences pas. Tu n'as pas besoin de recommencer l'action. Elle est juste. Elle est faite. Elle est finie. Elle est mise de côté. Rangée. Et tu passes à autre chose. Donc, l'habitude, ça nous permet de nous distraire, de devoir faire ces choses, de devoir être responsable. Parce qu'on se réconforte dans des habitudes qui nous donnent du plaisir, le plaisir d'être à l'aise dans une zone de confort. Mais cette zone de confort, elle sera de toute façon dérangée quelque part. Et celui qui est en train de vivre cela, alors, il y aura des émotions. Des émotions qui appartiennent la psyché que nous avons chacun d'entre nous, nos peurs, nos angoisses, nos envies et tout ça. Parce que nous avons tous cette habitude d'avoir cette machine qui fonctionne dans des trains et des répétitions. La psyché. Tout ce que nous faisons, nous répétons les choses. Regarde comment tu prends le volant de ta voiture, tu prends une rue parce que tu avais l'habitude de la prendre et puis tu te rends compte que ce n'était pas là que tu voulais aller parce que tu étais dans l'habitude. Ou comme quand tu rentres dans l'ascenseur, tu appuies sur le quatrième mais tu devais aller au cinquième normalement. Mais tu as tellement l'habitude d'appuyer sur le quatrième que tu ne te rends pas compte que tu as été absent à ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est ce qui se passe, ce qui est réel. mais quand tu n'es pas attentif, il y a quelque chose qui n'est pas vrai qui se passe, qui n'est pas ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas la destinée de ce que la vie propose. La destinée de la vie, c'est que tout se passe dans l'ordre et dans l'harmonie et qu'il n'y ait aucun regret. que dans nos relations, nous ayons des relations justes, des mots justes, des actions justes, qui fait qu'il n'y a pas de regret. Il n'y a pas un moment où on dit je t'aime et demain je dis je ne t'aime plus. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment quelques actions qui étaient sans conscience, sans la présence d'esprit. Parce que la présence d'esprit, quand elle est là, elle ne connaît à rien d'autre que l'inconditionnel. Elle est présente et elle accepte tout ce qui se passe sans rien vouloir déranger. Mais les situations arrivent où on se met dans des situations où on a envie de rester dans des zones de confort pour ne pas être dérangé. Pour ne pas prendre la responsabilité d'être celui qui fait toutes ces choses, toutes ces anomalies, toutes ces actions incongrues qui nous retombent dessus. Parce que nous ne voulons pas que ça nous retombe dessus parce que quand ça nous retombe dessus, on souffre. Donc on dit ça, c'est pas moi qui a fait ça. donc la chose à voir c'est de comprendre que tout ce qui arrive, tout ce qui t'arrive, c'est ce que tu as construit. Quand des choses arrivent vers toi, tu es impacté par ces choses et ça c'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu es responsable de ce mouvement, de ce qui se passe et tu dois le vivre toi et pas attendre à ce que quelqu'un arrange la situation pour que tu sois bien dans ta zone de confort. C'est ça, être attentif. Avoir un étendard où on est toujours prêt à regarder les choses comme elles sont. Sans être distrait par ce que la pensée propose. Toutes ces distractions, ces habitudes, ces trintrins, ces plaisirs, tout ça, ça distrait l'esprit des faits. Et quand les faits ne sont pas vécues comme ils sont, on est dans l'illusion. Et cette illusion crée la confusion dans nos vies, dans nos relations et dans le monde. Alors, à chacun d'entre nous de voir qu'est-ce qu'on veut. est-ce qu'on veut vivre dans la confusion ou on veut vivre dans la clarté de ce qu'il y a, mais pas de ce que l'on aimerait faire exister. Parce que faire exister des choses qui n'existent pas, c'est toute une tracasserie. Parce que là, on doit faire exister des choses qui ont l'allure du vrai. donc on joue l'apparence, on joue des rôles et il n'y a rien qui est vrai. Si tu arrives à faire en sorte que tout ce que tu fais est juste, vrai, est entier, alors ta vie n'a rien à voir avec la confusion. Tu es présent, tu es là, tu es celui qui met la donne, tu es acteur de ta vie. Et ta vie aura un impact dans ce monde. Tu donneras l'ambiance pour que les choses soient en harmonie. Tu mettras l'ambiance. Parce que tu es toi-même l'harmonie. Tu es dans l'harmonie. Et ce que tu fais, c'est harmonieux. Donc tout ce qui peut se créer à ce moment-là, c'est l'envie d'être en harmonie. alors que si tu réponds au désordre par le désordre, eh bien, le chaos se perpétuera. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada